Chers amis, bonjour. Alors nous sommes dans les fêtes d'automne ou fêtes de ticherie et nous voulons à nouveau parler de ce premier jour du septième mois. Alors il y a une autre appellation Yom Teruwa, le jour du chauffard. On l'appelle également la fête des trompettes. Nous avions vu que la fête de Soukhot était un événement non encore accompli, symbolisant ce temps d'unité parfaite premièrement avec Dieu, entre la réunion du ciel et de la terre, et deuxièmement avec l'homme dans le respect des différences et l'amour de chacun. Zacharie 14, 16 décrit cette situation, celle d'un royaume durant lequel les hommes adoreront le roi des rois et fêteront Soukhot à Jérusalem. Lisons ce passage. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Il est intéressant de lire que toutes les nations ne seront pas là. Cela suppose donc un châtiment divin, un jugement à l'encontre des nations. Un passage dont Matthieu nous aide à comprendre. Lisons Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors nous considérons que Rosh Hashanah correspond au jugement des nations. Mais par rapport à quoi ? En Matthieu 25, 31, 46, tout le passage, nous comprenons que les plus petits d'entre les frères de Jésus parlent des Juifs, de ceux que nous avons soit maltraités, soit bénis. Notons qu'il s'agit des nations, les boucs et les brebis. C'est pourquoi nous devons vraiment intercéder pour nos pays respectifs, pour qu'elles se repentent de tous les agissements à l'encontre du peuple juif dans l'histoire, et également d'Israël en tant qu'État dans les temps actuels. Lisons à présent Joël 3, 2. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Les fautes ou les raisons du jugement sont clairement mentionnées. Premièrement, la dispersion des juifs. On peut voir là également le sort des juifs chassés des différents pays, spoliés du temps de nos rois, et massacrés lors des pogroms ou des croisades. Deuxièmement, le pays partagé. Depuis la partition ou le partage de la Palestine au début du XXe siècle, nous voyons que les nations ont décidé quel territoire revenait au peuple juif. Et il y a toujours eu l'idée de partager le pays avec les Arabes, et aujourd'hui encore, les nations veulent toujours imposer cette solution à deux États en Israël, au cœur d'Israël, au cœur de la terre promise en Judée-Samari, et à une nation avec un caractère islamique. Le troisième point parle du mépris du peuple juif. Il est tiré au sort, il est mis en esclavage, et il est question de viol. Alors évoquons ce que la Bible appelle la vengeance de l'Éternel. Lors de sa venue, le Seigneur a accompli une partie du passage d'Ésaïe 61, lors de la Haftara, c'est-à-dire la partie des prophètes. Mais nous savons que le texte est laissé en suspens. La phrase du prophète continue et parle d'une deuxième phase. Lisons donc le verset 3, Ésaïe 61, 3. Un jour de vengeance de Dieu pour consoler tous les affligés, pour donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. La vengeance de Dieu commence au plus profond de la patience divine. Nous avions vu en Genèse 15 que Dieu avait dit à Abraham « Tes descendants seront asservis durant 400 ans. » Pourquoi ? Parce que l'iniquité des Amoréens n'était pas à son comble. Dieu aime les nations et il veut que toutes se repentent et soient sauvées. Mais il y a une limite à la patience de Dieu. La limite concernant la nation d'Israël est prophétique, car les temps de l'humanité doivent s'accomplir jusqu'au moment où Dieu sonne le chauffard. Alors je veux parler maintenant d'un ministère particulier, l'appel global à la prière. Dieu a levé un homme pour un ministère particulier en faveur d'Israël et pour la bénédiction des nations. Cet homme est un chrétien allemand, Harald Hecker, dont un de ses grands-pères était un nazi. Ce ministère de prière et d'intercession a commencé en 2015. Je cite ce qu'il est dit au sujet de ce ministère. « En tant que chrétien d'Europe, nous lançons l'appel global à la prière, 70 ans après la fin de l'Holocauste, afin que nous ne soyons plus jamais indifférents. Nous vous interpellons et vous encourageons à prier pour que votre gouvernement, votre nation et les églises de votre nation agissent avec justice envers Israël, aillent à contre-courant si nécessaire et soient en bénédiction pour Israël comme le commande la Bible. » Cela est tiré du livre d'Harald Hecker s'intitulant « Israël, les nations et la vallée de la décision » avec la contribution notamment du révérend Willem Glass-Auvert et d'Éric Prince. Je veux citer là maintenant un témoignage, un témoignage justement de Harald Hecker, qui était un chrétien confirmé, qui servait le Seigneur dans un ministère pour un réveil en Allemagne. Dieu a parlé à cet homme, clairement, en 1981, et il le questionne. « Harald, est-ce que tu aimes mon peuple ? » Instinctivement, Harald, d'ailleurs comme Pierre dans les Évangiles, répond « Mais Seigneur, bien sûr, tu sais que je t'aime. » Alors je cite maintenant son témoignage. Après un moment de silence, la question revient. « Harald, est-ce que tu aimes mon peuple ? » Cette fois, le mot « mon » attire mon attention et en un instant, je me rends compte que Dieu fait référence au peuple juif. Cette fois, ma réaction intérieure spontanée est totalement différente. C'est comme si un film passe devant les yeux de mon esprit. Toute une série de situations, de scènes et de fragments de souvenirs tous réunis en un thème commun, le danger dans lequel des chrétiens se sont eux-mêmes mis en aidant les juifs et le prix que beaucoup d'entre eux ont payé, en particulier sous les nazis. Je pense à Cori Ten Boom, Dietrich Bonhoeffer et d'autres dont j'ai entendu parler par des films et des livres. Je suis rempli de peur et je ne peux pas répondre. Je reste silencieux. Finalement, j'entends la question une troisième fois. « Harald, est-ce que tu aimes mon peuple ? » Et cette fois, la question déclenche quelque chose de tout à fait différent, totalement inattendu. C'est comme si cette question enlève un voile de mon œil intérieur ou peut-être plus précisément de mon cœur. Un irrésistible sentiment d'amour, d'affection et de chaleur émotionnelle inonde mon cœur. Je sais immédiatement que c'est l'amour immanant de Dieu pour son peuple, les Juifs. Il me donne un aperçu de son cœur. C'est bouleversant. La peur et l'anxiété qui étaient si fortes en moi l'instant d'avant sont emportés immédiatement et remplacés par l'amour de Dieu pour les Juifs. Je m'entends prier, « Jésus, si ton amour pour ton peuple est si grand, je veux te demander de planter un morceau de cet immense amour dans mon cœur. » Et c'est précisément ce qui se passa. Alors pour terminer, les amis, je voudrais parler de cette parole du prophète Joël, « Sonnez de la trompette en Sion ». C'est exactement le verset qui est sur la couverture de notre journal, « Sonnez la trompette », depuis le début de sa apparition, en 1996. C'est en Joël 2, 1 et verset 15 également. Disons ce passage, verset 15 à 17. « Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? » « Ticou chauffard bet Sion, sonnez le chauffard en Sion, ou en faveur de Sion. » Chers amis, Dieu cherche des intercesseurs. Il y va de l'honneur de Dieu, car en voyant Israël dans l'opprobre, les nations se moquent de Dieu. En méprisant le peuple juif, ou en restant indifférent à la destinée d'Israël, on méprise Dieu. Or, c'est uniquement lorsqu'Israël sera rétabli à la tête des nations, dans son territoire, en ayant reconnu le Messie glorieux. Alors là, les nations seront vraiment bénies. En tant que sacrificateur, comme le dit la parole, considérons celle du prophète Joël. Joël veut dire « Dieu est Dieu ». Et laissons-nous interpeller par Dieu, comme Araldecker. Sonnons le chauffard au cœur de l'Église, afin que nous prenions position. Amen. Chers amis, à une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501